Alors bonjour, ici Joey Racine, prof d'éducation physique à Georges Pévanier. Dans le fond, pour faire suite pour la rencontre du CE, on m'a demandé de faire un cours vidéo concernant dans le fond, c'est quoi exactement la mesure 15023 où on bouge au cube, à l'école on bouge au cube. En fait, la mesure 15023, c'est une mesure qui permet, qui est proposée par le gouvernement afin de faire bouger les élèves pendant 60, d'une durée de 60 minutes. Et ça a été mandaté par, dans le fond, le dossier a été mandaté, légué à Pierre Lavoie, qui lui a fait un projet qui s'appelle Force 4. Dans le fond, c'est des outils qui permettent, qui nous permettent aux éducateurs physiques, les enseignants, enseignants, toutes les personnes qui sont, dans le fond, les acteurs auprès des élèves, dans le fond, qui ont des outils pour pouvoir leur permettre de les faire bouger pendant 60 minutes. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un recensement de toutes les activités que ça ferait à l'école, parascolaire, toutes les activités aussi qu'ils en font payer, exemple du karaté, du judo, le nombre de minutes d'éducation physique par semaine. Après ça, le service de garde, l'heure du dîner. On a tous compilé ça. Et techniquement, les élèves bougent, on estime que les enfants bougent en moyenne 45 minutes par jour. Donc, ce qui nous laisse un 15 minutes à planifier pour pouvoir les permettre aux enfants de bouger 60 minutes par jour. Et ça, ça implique, dans le fond, tous les acteurs, donc tous les enseignants, enseignantes, toutes les ressources auprès des élèves pour les permettre de les faire bouger. Dans le fond, tout le monde est impliqué dans le processus. Puis, ce n'est pas seulement mandaté à l'éducateur physique, aux éducateurs physiques, mais bien aux enseignants-enseignantes aussi. Donc, le force 4, c'est un outil, des outils qui permettent des idées, dans le fond, qui amènent des idées aux enseignants-enseignantes de pouvoir mettre en place des petites activités qu'ils peuvent réaliser en classe. Donc, exemple, des vidéos sur on bouge, on bouge, exemple, de la danse, des exercices physiques, des étirements, des capsules de 5 minutes sur des idées qui permettent de faire bouger les élèves. C'est interactif, les élèves peuvent participer, font ce qu'ils reproduisent sur le site Internet et le font. Nous, à l'école de Georges-Pévanier, on a réussi à avoir un montant total de 25 000 $. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce montant-là ou qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est mettre des outils, mettre en place un processus qui permet justement aux enseignants-enseignantes de pouvoir avoir davantage d'outils, les former pour qu'éventuellement, d'ici 3, 4, 5 ans, dans le fond, que ce soit implanté et que ce soit de mise pour que les élèves puissent bouger avec les enseignants-enseignantes. Donc, ça va faire partie probablement du projet école. Dans le fond, tout le monde est impliqué à faire bouger les enfants pendant au moins 15 minutes à chaque jour, puisque, en moyenne, on bouge déjà beaucoup à l'école. Dans le fond, ce qui va être proposé à l'école, ce qui n'est pas va, mais ce qui est proposé actuellement, des récréations animées, c'est-à-dire qu'on prend des élèves de 6e qui vont faire de l'animation sur la cour de récréation pour faire bouger le plus d'élèves possible. On a restructuré aussi, on a fait des plans pour restructurer la cour de récréation pour, dans le fond, permettre autant des activités individuelles que collectives, la marche, la course, etc. Donc, c'est adapté pour l'ensemble de la clientèle à Georges-Pévanier. Il y a aussi, dans le fond, la marche, des circuits de marche actuellement qui sont mis en place dans le quartier qui permettent aux enseignantes et aux élèves de pouvoir aller le matin ou l'après-midi, aller prendre une marche dans la cour ou, justement, autour de l'école. Qu'est-ce qui est fait aussi? Dans le fond, il y a des petites capsules. Dans le fond, on fait des playlists de Tabata, exemple, d'exercices physiques pour qu'on puisse donner aux enseignants et enseignantes pour qu'ils puissent l'utiliser en classe. Dans le fond, on organise aussi des petites sorties, voir des petites sorties plus vers la fin de l'année, les classes vertes, etc. Dans le fond, grosso modo, c'est ça ce qu'on, probablement, Mme Boily va vous montrer, ce qui est déjà implanté à l'école. Mais grosso modo, on a déjà une bonne base d'activités qui sont mises en place actuellement qui permet déjà aux élèves de pouvoir bouger un maximum. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, peut-être juste les mentionner à Mme Boily. Il me fera plaisir de pouvoir répondre à ces questions-là. Merci. Sous-titrage ST' 501